Bonjour à toutes et à tous les amis c'est Trivus, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un deck de coeur puisque c'est le premier deck que j'avais joué quand j'avais repris Yu-Gi-Oh ! Il y a à peu près 6-7 ans qui est le deck de Blue Angel dans l'anime de Reigns qui est le deck autour de l'archétype Farstar, Trickstar en anglais et c'est un deck que j'aime particulièrement. Pourquoi ? Parce que c'est un deck qui tourne autour de la mécanique de burn et ce sont des dommages qui semblent un peu anecdotiques puisque c'est 200 points de dommage mais vous verrez que ça peut faire facilement très très mal. Alors cette version là ne va pas être full burn, ça va être un peu de contrôle, un peu d'attaque et un peu de burn pour essayer de faire un autre écart potentiel comme vous pourrez le voir dès demain dans les replays. Plus précisément, quelles sont les cartes de Farstar qui vont être obligatoires à caler un peu la mécanique ? Eh bien le but est simple, il y a deux types de deck dans Farstar, il y a celui qui va jouer autour du main deck Farstar et quasiment pas d'extra deck, ils vont pouvoir jouer des pots mais il y a surtout une version lien, puisque c'est un deck lien, qui est excessivement bon je trouve et que en plus de ça, ça fait plaisir de jouer des Farstar dans le main et dans l'extra deck. Donc tout d'abord, eh bien on a le monstre, le meilleur monstre, le best monstre de Farstar qui est Kandina Farstar, elfe lumière comme tous les Farstar, niveau 4, 1008 d'attaque et 400 de défense. Et lorsque cette carte est invoquée normalement et uniquement en normalement et ça misstagne potentiellement, vous allez pouvoir ajouter une carte Farstar depuis le deck à la main. Donc déjà c'est tuto du deck et ça c'est cool, je préférais le présenter dès le début puisque en vrai c'est quand même un bon stat, niveau en plus de ça à 4 donc c'est plutôt pas mal et un très bon effet à l'invocation normale. Ça va être notre norme préférée. En plus ça, à chaque fois que votre adversaire active une carte magie ou piège, infligez lui 200 points de dommage immédiatement après sa résolution. C'est un effet passif, c'est pas un effet qui s'active donc c'est ça qui est bon, c'est ça qui est fort. Merci Kandina d'exister parce que franchement ça nous fait kiffer. Merci Sky Striker d'être là pour nous faire kiffer d'infliger 200 points de dommage très facilement grâce à Kandina. On va jouer en x3 et pour s'assurer de l'avoir, on a Sten Lumière Farstar, le terrain qui était revenu enfin en x3. Ce terrain là est assez fou puisque lorsqu'elle est activée, cette carte, vous pouvez ajouter un monstre Farstar depuis votre deck à votre main. Cette fois-ci c'est qu'un monstre, c'est pas une carte contrairement à Kandina. Attention. Et vu que c'est un tuto, on va aussi jouer de Terra Formation, ce qui va nous permettre de jouer en x4 notre Sten Lumière Farstar. Sten Lumière Farstar en x1 malheureusement, voilà, Bannis oblige. Mais en vrai Sten Lumière Farstar n'a pas que cet effet là, elle a un effet en plus assez fou puisque une fois par tour, vous allez pouvoir cibler une carte posée dans la zone de magie et pièges de votre adversaire et tant que cette carte est dans la zone terrain, la carte posée ne peut pas être activée jusqu'à la n-phase et votre adversaire doit l'activer durant la n-phase ou sinon l'envoyer au cimetière. Donc à l'activation, vous avez ciblé, l'activation de cet effet là, une carte. Donc il aura soit l'opportunité de l'activer en réponse, sinon ça sera en n-phase ou sinon elle dégagera au cimetière. Et ça c'est totalement fou pour vous protéger des impermes potentiellement. Non, c'est plutôt pas mal Sten Lumière Farstar. En plus, parce qu'il peut le plus peu le moins, elle a un troisième effet, c'est que chaque fois que votre monstre Farstar que vous contrôlez infligez dommages à votre adversaire, donc de combat ou d'effet, vous allez pouvoir infliger 200 points de dommages de plus. Vous verrez, ça peut partir vite. Alors j'ai en mis replay, je ne crois pas avoir d'Otheka Burn, mais en vrai, celle de Lumière Farstar est une excellente carte. Heureusement qu'on l'a de nouveau sur le devant de la scène. C'est Lumière Farstar devant la scène, voilà. Je suis fier de ma petite blague, mais en tout cas, voilà. Ça, ce sont 7 cartes qui vont être obligatoires, mais ce n'est pas tout, puisqu'on en a 3 autres qui vont être obligatoires, qui vont être Lycoris Farstar. Alors certains vont le jouer en 2 fois, moi je trouve que c'était complètement raté, une opportunité avec Lycoris, puisque Lycoris est un monstre elfe niveau 3, Lumière, 10006 d'attaque et 10002 de def. Lycoris en effet rapide, donc pendant votre tour ou pendant le tour de l'adversaire, vous allez pouvoir réveiller cette carte dans votre main, cibler un monstre Farstar que vous contrôlez, Lycoris Farstar exclu, vous ne pouvez pas cibler Lycoris par l'effet Lycoris, et vous allez ainsi un Vox Spey Lycoris Farstar, et renvoyer le monstre ciblé ensuite à l'âme. Et ça, c'est assez fou, puisque vous allez pouvoir Spey 2 Lycoris en ciblant juste une Candina par exemple, et ça, c'est assez bon. Ça va vous permettre d'avoir deux monstres de 1.6 d'attaque, deux monstres au niveau 3, donc potentiellement des Xyz, ça c'est assez bon, ou des liens, ou des fusions, enfin voilà, il n'y a plein de dingueries. Et pourquoi est-ce que Lycoris c'est excellente ? Parce que bon, des stats, correctes on va dire. Mais en plus de ça, chaque fois que votre adversaire va ajouter à sa main, une carte, ou plusieurs cartes, vous infligez 200 points de dommage pour chacune d'elles. Donc, vous piochez 7, bam, vous allez infliger 1400 points de dommage. Piocher 7 c'est un peu rare dans Yu-Gi-Oh, c'est plus dans l'Organa, mais en vrai vous m'avez compris l'idée. Et c'est excessivement fort. En plus de cela, franchement, il y avait des cartes assez rigolotes à faire avec, surtout combinées avec la carte piège, Farstar, qui est touchée par la banliste sur Master Duel et en OCG, qui est rien à carnetier, Farstar, et du piège normal, qui dit, bannissez toute la main de votre adversaire, et si vous le faites, il pioche le même nombre de cartes. Vous bannissez. Et ça, mais qu'est-ce que c'est plaisant de bannir une main, c'est vraiment, surtout sur les tutos avant, c'est trop bien, tuto, une carte limitée, je te la banne. Ou une carte, vous savez qu'il joue en x1, bam, je te la banne, et ça c'est bon. Vous pouvez bannir en plus de ça cette carte depuis le cimetière, si bien monstre Farstar dans le cimetière, invoquer le spé. Vous pouvez faire les deux effets le même tour, et ça c'est bon. Donc c'est un Monster Rebound, ça gère la main de l'adversaire, bon, c'est-à-dire que ça va piocher l'adversaire, mais ça recommode très bien Kikorise, donc on va jouer en x3. Moi je trouve qu'elle est excellente cette piège, beaucoup trop forte pour ne pas la jouer du tout. Pas tutorisable, puisque c'est une carte Farstar. Autre carte Farstar tutorisable, qui va être la magie festival Farstar, c'est une magie normale qui va vous permettre d'invox spé de tokens. De tokens, de jetons Farstar, elfes, lumières, niveau 1, 0 attaque et 0 2 def. Alors, en plus ça, on a des petits tokens, voilà, un peu stylisés au niveau des Farstar qui étaient sortis en OTS, mais en vrai, festival Farstar, je trouve déjà, ce P2 token, c'est assez fort, surtout que vous n'avez pas de restrictions. Mais si vous, un ou plusieurs monstres Farstar, que vous contrôliez, qui vont être invoqués spécialement depuis l'extra deck, vont être détruits au combat, ou par effet de cadre, vous allez pouvoir bannir festival Farstar à la place. La protection de la destruction, c'est cool, on prend, j'aime, trop bien. Par contre, vous ne pouvez invoquer ni normalement, ni spécialement de monstres, autres que des monstres Farstar, le tour où vous activez cette carte. Ah bah oui, il y a quand même une restriction sur les invocations, quand même. Vous n'allez pas devoir bannir une carte ou autre chose, non. Mais par contre, vous êtes loc en Farstar quand vous activez festival Farstar. Et par contre, vous ne pouvez en activer qu'une seule de festival Farstar, donc bon, c'est assez fort. Vous allez voir, surtout qu'on a des liens excessivement bonnes maintenant, en 1 et en 2, parce que bon, on avait des très bonnes liens avant en 3 et 4, mais malheureusement, en 1 et 2, c'était un peu problématique. Vous voyez une excellente main, et bah en vrai festival Farstar fait très bien le café pour jouer autour de liens 1 et 2. On fait festival Farstar en x3. Enfin, moi, je vous propose de jouer un autre terrain, parce qu'en tout, ils ont 3 terrains, si je n'oublie pas un, Farstar. Et le terrain que je vais jouer va être plus pour le Grand Game qui va être scène en direct Farstar. Comme ça, on aura fait toutes les magies de terrain que je joue. Cette carte-là, je vais la jouer en une fois. Pourquoi ? Parce que cette carte-là, à l'activation, va vous permettre d'ajouter un monstre Farstar de plus d'autres cimetières à la main, donc vous allez pouvoir récupérer, par exemple, Candina, ou d'autres cartes Farstar qui peut être assez bien. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour de saison direct Farstar, parce qu'elle a d'autres effets, tout comme les autres terrains ont chacun plusieurs effets. Saison direct Farstar va vous dire, si vous contrôlez un monstre lien Farstar, vous allez pouvoir expé un jeton Farstar, dont les stats, on les a vus tout à l'heure avec notre festival Farstar. Donc ça permet de faire spawn quelques tokens, c'est plutôt pas mal, et sinon, l'autre effet, c'est que si votre adversaire contrôle une carte dans sa zone magie et piège, vous pouvez spé un token. C'est du spam de tokens, et récupération de monstres depuis le cimetière, ça, moi, j'aime bien la jouer. Voilà, c'est situationnel, certes, a priori, mais en vrai, dès votre deuxième tour, en fait, elle est excessivement bonne, parce que votre adversaire aura sûrement une MP dans la zone MP, donc voilà, en plus de ça, l'activation, vous allez pouvoir récupérer un nouveau monstre Farstar, donc c'est assez bon. Par contre, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres aux côtés autres que des monstres Farstar, le tour où vous activez ses effets, même si c'est dans direct Farstar quitte le terrain. Donc, attention au lock qu'on peut avoir dans le Farstar. Bon, ça, c'était donc les magies et pièges qui sont pour moi quasi obligatoires. Bon, c'est dans direct Farstar, pas obligatoire, mais je trouve que franchement, c'est se priver une possibilité assez monstrueuse. Et maintenant, passons donc au support. Parce qu'ils ont eu du support, en plus, ces petits coquines, ces petites coquines de Farstar. Puisqu'en effet, on a eu le... Enfin, là, ou dit Trickstar. Niveau 2, lumière, elf, 600 attaques et 1008 de def. Qu'est-ce qu'elle fait ? Si vous contrôlez un monstre, lien ou fusion Farstar, vous allez pouvoir invoquer cette carte. Depuis la main. Extender, gratos. On prend, on prend tous les jours. Et ça, ça va faire que cette carte-là va être... On va rentrer justement dans le paquet dont je viens de vous présenter, qui va être en x3, juste parce que c'est un extender extrêmement bon en plus de ça, niveau 2. Si cette carte est envoyée comme matériel pour une invocation lien, ou... Non, juste pour l'invocation là, d'ailleurs, c'est juste... Pas le lien en fusion, c'est juste pour l'invocation lien. La monstre Farstar, si elle est envoyée au cimetière pour une terre invocation, eh bien, vous allez pouvoir ajouter la carte Fusion Farstar ou Diffusion Farstar depuis votre deck à votre main, vous ne pouvez pas utiliser chacun des effets qu'une fois par tour de Woody. OK, une fois par tour, zut. Mais en vrai, c'est quand même assez bon. Petite Woody, donc on va jouer en x3. Et après, bon, alors Cloche Muguet, l'autre monstre niveau 2 qu'on va jouer, qui était déjà joué. Certains ne la jouent pas. Bon, en vrai, elle est plutôt pas mal, mais je comprends pourquoi ce que les gens ne le jouent pas, puisque ce monstre niveau 2, 800 attaques et 2000 def, eh bien, va vous dire que si elle est ajoutée à votre main, sauf en la piochant, vous ne pouvez l'invoquer spécialement depuis votre main. Le problème, c'est que souvent, on ne va pas se mentir, on sait très bien, si vous avez une brique, vous l'avez en main de départ. Eh bien voilà, c'est votre petite Cloche Muguet qui va être votre brique. Mais en vrai, pas tant que ça. Parce que vous ne pouvez utiliser ces effets de Cloche Muguet Fastard qu'une fois partout, donc c'est pour ça qu'on a joué en une fois ou en zéro. Mais surtout, lorsque cette carte a figé dommage de combat de traverser, vous allez pouvoir cibler un monstre Fastard dans votre cimetière et l'ajouter à votre main. C'est pour ça que, bon, ne pas la jouer, il y en a qui le font, que je peux comprendre que du côté brique, entre guillemets, de cette carte-là, mais on va pouvoir recycler un monstre Fastard depuis cimetière, c'est plutôt bon, je trouve. Et bon, surtout qu'il y a des petits combos, vous avez récupéré Lycoris, hop, effet Lycoris toujours en battle phase, on remonte Cloche Muguet Fastard pour Spellicuris et si vous n'avez pas Spellicuris Cloche Muguet par son propre effet, hop, vu que vous l'avez récupéré en main, vous pouvez respecter Cloche Muguet Fastard et réattaquer. Elle peut attaquer directement, donc c'est plutôt pas mal. C'est du 800, c'est très bien pour le time, potentiellement les gens ne le jouent pas en main ou plus en side. Mais en vrai, je trouve que Cloche Muguet est assez bonne quand même en plus de ça, 2000 ou 2, c'est pas négligeable. Et après, bon, en dehors de ça, vous allez avoir une Entrape de l'archétype qui peut être remplacée par Honest qui est notre cher Sigu. Sigu niveau 5, 2000 attaques et 1000 de def. Alors, elle peut être remplacée certes par Honest au niveau de son effet parce que c'est un gain d'attaque. Plus précisément, lorsque votre monstre Fastard combat un monstre de l'adversaire durant la 2 match-lète en effet, vous allez pouvoir envoyer cette carte depuis la main jusqu'à la fin de ce tour. le monstre que vous contrez gagne une attaque égale à son attaque d'origine. Honest, c'est gagner l'attaque de l'adversaire. Donc c'est assez beau. Bon, on va pas se mentir, mais l'avantage étant que vous pouvez aussi invoquer spécialement Sigu Farstar si vous ne contrez aucun monstre ou que vous ne contrez que des monstres Farstar. Et donc, matériel lien potentiel. C'est pour ça que je préfère largement Sigu. Après, le gain d'attaque, en effet, je préfère Honest, mais bon, on doit choisir. Après, certains vont peut-être pouvoir jouer une fois Sigu et une fois Honest, etc. Pour remplacer certains de mes cartes par Honest. Mais en vrai, je trouve que Sigu est quand même un peu meilleur que Honest. Même si vous ne pouvez utiliser malheureusement qu'un seul des effets de Sigu par tour et uniquement un le tour. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, on sera un peu tutu quand même. Donc, on va, enfin moi, je préfère la joindre deux fois. Et, bah, vu qu'on va donc avec Oudy avoir un peu d'opportunité de faire une fusion, et bah, on va faire Fusion Farstar dans le Mindex, en deux fois, puisqu'en plus de ça, on a une nouvelle fusion qui je vais vous présenter à la fin, qui va être excessivement bonne, contrairement à ce qu'on avait avant qui était excessivement faible. Fusion Farstar, qu'est-ce qu'elle vous dit ? vous invoquez par fusion un monstre fusion Farstar depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main au terrain comme un tel fusion. Voilà, classique, une petite carte fusion de l'archétype qui n'est pas cheatée, c'est très bien, c'est ça qu'on veut, juste tutorisable et c'est ça qui est bien. Par contre, elle a un petit effet supplémentaire, monstre Farstar dans votre cimetière et ajoutez-le à votre main. Donc récupération de monstres de pêche de cimetière, c'est plutôt cool. Par contre, vous ne pouvez ni invoquer, ni posséder normalement, ni invoquer spécial de monstre de ce nom le reste de ce tour. Donc en gros, fusion Farstar, vous allez la faire en fin de tour pour préparer votre prochain tour si besoin est. Ou alors sinon, vous allez récupérer une Entrape de l'archétype, genre Lycoris ou encore Figus, mais pas plus que ça. vous ne pouvez pas récupérer Cloche Muguet et fait de Cloche Muguet, malheureusement. Mais on va la jouer en deux fois, vous verrez, c'est assez bien. Maintenant, deux cartes qui sont de l'archétype mais pas de l'archétype. En gros, elles n'ont pas le nom Farstar, elles n'ont pas spécialement de lien avec les Farstar, mais elles marchent très bien avec les Farstar et surtout, elles font référence à Blue Angel qui sont tout d'abord anges aux larmes bleues avec Blue Angel, comme vous pouvez le voir ici, écrit en gros, qui dit que, comme magie normale, de cibler un monstre face que tout sur le terrain, l'adversaire de son contrôleur reçoit des dommages d'égaux au nombre de cas dans sa main x200. Ça peut vous burn, ça peut burn l'adversaire, c'est cool, mais annuler les effets de la cible jusqu'à fin de ce tour. Soit vous annulez vos effets et vous burn l'adversaire, soit vous annulez l'effet de l'adversaire et vous burn. A voir, c'est ça qui est bien, c'est que les deux effets sont assez intéressants. En plus de là, si des dommages d'effets sont infligés, sauf durant le dommage 7 et c'est ça qui va être intéressant et c'est pour ça que vous verrez demain que justement, vous pourrez me dire mais voyons, Trif t'activer l'effet dans la colonne d'imperme et donc ça annule l'effet. Non, mais j'avais pas envie de me burn, j'avais pas envie d'annuler mon effet, j'avais juste envie qu'elle soit au cimetière et au cimetière elle est excessivement bonne. Est-ce que vous allez pouvoir bannir cette carte depuis votre cimetière, poser une piège normale directement depuis votre main ou deck, s'il est posé depuis la main, il peut être activé ce tour ? Alors, c'est plutôt intéressant tito une piège normale, potentiellement vous pouvez l'activer en plus de cela, condition burn, soit l'adversaire ou se faire burn, bah écoutez, c'est le but du deck donc franchement Blue Angel, je la veux bien dans mon deck et vous avez la nouvelle carte donc l'arme bleue qui va être Maiden of Blue Tears donc Blue Maiden cette fois-ci, là on avait Blue Angel et là on a Blue Maiden donc sa version améliorée dans l'anime qui est une carte piège normal et bon, piège normal, c'est sympa mais on préfère quand même du magie normale. Si votre adversaire invoque spécialement un monstre et que vous contrôlez un monstre lien vous allez pouvoir cibler l'un de ces monstres invoqués invoqués et détruisez-le et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égo à la moitié de son attaque d'origine. On va diviser par deux c'est pas mal mais en tout cas c'est des effets de dommage sont infligés tant que cette carte est dans le cimetière vous allez pouvoir bannir cette carte cibler une magie normale dans votre cimetière ou zone bannie posez-la mais elle ne pourra pas être activée ce tour. Bon, c'est sympa pour recycler vos magies normales qui vont se bannir potentiellement mais en vrai le problème est que vous n'allez pas pouvoir l'activer le tour où vous allez la poser donc voilà un peu dubitatif alors vous ne pouvez utiliser qu'un seul maiden of blue tears par tour et uniquement une fois le tour donc vous devez être un peu faire un peu attention à ce que vous faites mais en vrai bon moi j'aime bien j'aime bien en plus de ça bah voilà ça permet de gérer un monstre invoqué par l'adversaire donc c'est plutôt bon un petit peu de burn c'est tout aussi bon et vous verrez qu'elle est utourisable donc on va jouer elle aussi en foire et voilà ce qui est du package Farstar pas Lycoris Farstar et maintenant il nous reste 13 free spot 13 free spot c'est incroyable non ? donc on va avoir double summon limite double invocation summon limite on peut plus un jeu en vous deux fois pas jouer en vous deux fois à cause de la balle list double invocation magie normale qui permet de mener deux invocations pause normale et pas uniquement une et vous verrez c'est plutôt bien parce que vous allez par exemple norme les cordina effet chercher Lycoris effet Lycoris hop vous renvoyez les cordina en main pour se pélycoris et avec double invocation vous pouvez réinvoquer qu'on est là effet tuto une autre carte Farstar c'est plutôt intéressant double invocation en x2 pas x3 pourquoi ? parce que si vous l'avez en x3 vous avez plus de chances de l'avoir en deux fois en main de départ et double invocation c'est cool mais si vous n'avez pas de montre à invoquer normalement et bien c'est un peu dommage on va pas sentir au niveau de la trappe on a et bien Hurluberlu en x3 parce que vous avez la possibilité de lock facilement adversaire de faire un FTK entre guillemets en ayant deux réincarnoyers et un Hurluberlu comment est-ce qu'on fait ? vous activez réincarnoyer puis en résolution vous activez en chaîne 1 réincarnoyer le deuxième et en chaîne 2 Hurluberlu Hurluberlu est fait plus personne n'ajoute de cartes en main puis après réincarnoyer votre adversaire ban et tente de récupérer des cartes en main sauf qu'il ne peut pas attention dans cet endroit là parce que sinon et bien ça ne marchera pas vous y va piocher et tout ça enfin voilà vous avez compris ça va pas dans mon sens vous allez avoir aussi la possibilité de jouer des H très bonne N-Trap en x3 triple imperme piège normal excellente et écoutez comme on a moyen de tuto des pièges normal et bien Evenly Mashed est notre ami franchement ça nous permet de gérer justement si on est un peu dans la panade et bien on peut aller chercher à force d'égal Evenly Mashed c'est une carte piège qui permet de justement changer la donne sur plus du tout une piège normale et bien autant en profiter de pouvoir et bien hop changer la vapeur au niveau de l'extra deck on va commencer directement par le vif du sujet la lien 1 de l'archétype Colchic Farstar lien 1 qui pointe en bas 200 attaques lumière elf nécessitant juste un monstre Farstar non lien point déjà rien que ça on l'aime cette petite colchic alors cette colchic dans les prêts vous ne pouvez invoquer spécialement qu'une fois par tour c'est un peu dommage mais bon voilà c'est comme ça lorsqu'un monstre est détruit au combat impliquant un de vos monstres Farstar tant que cette carte est dans votre cimetière vous pouvez bannir cette carte cibler un de ces monstres détruits infligez des hommages à votre adversaire égaux à son attaque vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour donc au chic on va jouer en x2 parce que le lien 1 vous verrez que c'est très bien et en plus de ça ça burn facilement alors malheureusement c'est l'heure d'un combat c'est un peu dommage mais en vrai ça burn assez bien et en plus de ça c'est le lien 1 générique de l'archétype c'est à dire que vous pouvez utiliser n'importe quel Farstar et ça c'est plutôt bon donc vous pouvez même utiliser cigu pour faire colchic et ça c'est plutôt pas mal contrairement à sa petite soeur qui est floraison Farstar qui existait depuis fort fort longtemps qui a 100 attaques lumière pointe pareil en bas et si ta montre Farstar de max niveau 2 niveau 2 floraison pourquoi les meilleurs sont 3 et 4 voire 5 pas 2 on en a V1 maintenant on a 2 montres au niveau 2 qui sont plutôt bons dans l'archétype donc en vrai floraison Farstar merci mais non merci quoi bon après on a les tokens qui voilà mais en vrai bon floraison Farstar on va quand même la jouer en deux fois pourquoi parce que si elle invoquait par lien vous allez pouvoir faire piocher une carte à votre adversaire oh pif pourquoi faire ça et bien parce que si on a l'écorice voilà au time tout ça ça peut être pas mal en plus de ça vous verrez il y a un lien qui nécessite le maximum de monstres Farstar différent et donc autant maximiser le nombre de Farstar différent si un monstre Farstar pas traité au pointé par cette carte et détru au combat ou par un effet quand vous allez pouvoir infliger 200 points de dommages un traversaire pour chaque carte dans sa main en vrai bon c'est situationnel c'est compliqué à faire comme effet en vrai c'est plutôt intéressant comme effet à noter mais bon en lien 2 on en a pas mal on va d'abord commencer par une liant voilà petit lien 1 enfin le lien 2 qu'on va jouer en une fois je vais arriver qui pointe en bas et en bas à gauche qui est 10 vers 10 Farstar 1800 d'attaque Elf Lumière demandant cette fois-ci deux monstres Farstar de max niveau 3 pourquoi avec un niveau 1,2 ou 3 quoi non arrêtez c'est pour ça qu'on d'ailleurs on va jouer en une fois vous ne pouvez contrôler qu'une seule d'hiver et 10 Farstar c'est pour ça qu'on va aussi la jouer en une fois et si cette carte est invoquée spécialement et spécialement attention vous pouvez infliger 200 points de dommages votre adversaire si votre adversaire invoque normalement spécialement 1 ou plusieurs monstres infligé 200 points de dommages votre adversaire donc elle va burn à chaque invocation normale au spécial de l'adversaire donc c'est plutôt intéressant si votre adversaire va justement spam le board bon dans les replays pas tant que ça de deck qui spam le board bon Swords Soul en vrai ça pourrait être pas mal mais bon écoutez le problème étant que bon elle a que 1008 d'attaque donc bon elle est sympa situationnelle plus pour les deck rog et puis bon elle a intérêt d'être là dans le deck en une fois et vous verrez c'est important par contre on a noble ange enfin ange noble farstar plutôt dans ce sens là point en bas à gauche et en bas à droite qui elle va être intéressant pourquoi 2000 d'attaque et nécessitant deux monstres farstar déjà c'est bien il n'y a pas de condition mise à part des farstar ça oui si cette carte est invoquée par lien que ce soit invoquée par lien pas spécialement mais c'est une invocation de lien ça va ça va vous allez pouvoir ajouter une carte l'arme bleue depuis votre deck à votre main et donc vous allez pouvoir tuto donc soit la magie que je joue une fois ange aux larmes bleues ou alors maiden aux larmes bleues et ça c'est plutôt bien c'est pour ça qu'on va jouer en une fois chacune en plus de cela si vous avez un monstre fusion sur votre terrain ou dans le cimetière ou dans le cimetière et ça c'est incroyable c'est un monstre fusion dans le cimetière ou sur le terrain cette condition là est assez rare mais en vrai c'est cool vous pouvez cibler un monstre farstar dans votre cimetière invoquée le spécialement fou ou vous fou reborn facile ni des effets de dommages sont infligés à votre adversaire ou à vous vous allez pouvoir cible une carte face recto sur le terrain détruisez-la bon défaut ça cible mais c'est faire des dommages d'effet mais ça peut être aussi sur vous vous votre but c'est de burn un petit peu pour prendre des effets c'est cool et vous détruisez une carte face recto c'est même pas un mot sur une mp c'est une carte face recto ça cible ok il y a des défauts mais bon on peut pas tout avoir non plus chaque effet qu'une fois par tour de nobel angel mais en vrai c'est plutôt bon en deux fois celle-là tandis que sa version primaire si on peut appeler ça vraiment une version primaire ou farstar bah c'est pareil même condition même pointage même attaque mais en vrai elle est moins bonne pourquoi parce que chaque fois qu'un ou plusieurs monstres farstar sont invoqués normalement ou spécialement dans des zones pointées par cette carte pointe que deux infligez de son point dommage à votre adversaire c'est cool ça peut permettre de gérer un peu le time mais en vrai ouais un peu situationnée quand même les monstres farstar pointées par cette carte ne peuvent pas être détruits ni au combat ni par des effets de carte protection de destruction c'est cool si votre adversaire reçoit dommage par l'effet de monstres farstar jusqu'à la fin de ce tour cette carte gagne une attaque égale au dommage qu'il a reçu donc elle permet de gérer justement les gros tons on va pas se mentir c'est un peu gagné facilement de l'attaque en une fois parce qu'elle a le bon goût d'exister en vrai elle a bon goût d'exister et maintenant dernier lien 2 que avec un rat de faire ça alors celle là soit on l'aime soit on l'aime moi je l'adore je la joue en deux fois parce que je l'adore deux monstres farstar elle aussi 2000 d'attaque on tombe à gauche et à droite j'avoue qu'elle pourrait pointer un peu mieux ce serait pas mal chaque fois qu'il y a plusieurs monstres farstar sont invoqués normalement ou spécialement dans des zones pointées par cette carte vous allez gagner 200 lp ah on gagne des lp cette fois ci et ça ça va être potentiellement intéressant justement pour le time donc ça en vrai que ricardat c'est pour cela que j'ajoute une fois mais en deux fois pourquoi parce qu'il y a un autre effet vous allez pouvoir défausser une carte farstar chaque joueur pioche une carte mais si vous lp sont minimum 2000 supérieure à ceux de votre adversaire vous pouvez piocher deux cartes à la place donc du draw power qui peut être intéressant sachant que comme vous avez burn bah écoutez c'est un peu assez vite 2000 points d'écart donc en vrai que ricardat je l'aime bien pour cela chaque fois chaque effet qu'une fois par tour par contre attention mais en vrai je l'aime bien j'aime bien en lien 3 on en a deux on va voir c'est un peu plus digital farstar 2002 d'attaque pointe en face à gauche et à droite nécessitant au moins deux monstres elfes elfes encore mieux merci konami contrairement au ban de lien pour ribo elle est invoquée spécialement mais pas par rien spécialement vous pouvez infliger 200 points dommages d'autres adversaires pour chaque carte qu'il contrôle très bonne carte pour le t2 les a4 invoqués par lien et détruite au combat ou par un effet de carte vous allez pouvoir invoquer spécialement un monstre farstar de max niveau de max lien 2 depuis votre extra deck puis refugé 200 points de dommages à votre adversaire pour chaque carte qu'il contrôle burn 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 encore une fois elle est excellente je trouve on certain la sous-estime je trouve mais en vrai elle est assez bonne surtout que vous pouvez invoquer elle et si elle est gérée vous pouvez se payer par exemple elle bon malheureusement elle fera pas son effet invocation puisqu'elle sera invoquée par lien par contre vous pouvez plutôt invoquer celle là qui à l'invocation spé burn de 200 mais c'est plutôt pas mal bon allez deuxième lien 3 alors là un peu plus situationnel qui va être dauphinel farstar là cette fois-ci c'est au moins deux monstres farstar 2002 d'attaque pointe à la décodeur bavard qui c'est à dire devant en bas à gauche et en bas à droite lorsque cette carte décale une attaque tant qu'elle pointe à monstres farstar donc elle pointe à monstres farstar vous pouvez cibler un nombre de vos cartes farstar banni inférieur ou égal au nombre de monstres liens contrôlés par votre adversaire ajoutez-les à votre main et si vous le faites c'est qu'un gagne mille d'attaques pour chaque carte ajoutée jusqu'à la fin de ce tour alors vu que vous bannissez beaucoup c'est bon vous allez pouvoir gagner facilement de l'attaque malheureusement il faut qu'elle pointe un monstre farstar qu'elle attaque un monstre lien bon c'est très situationnel mais en vrai en vrai en vrai elle est quand même assez bonne surtout que maintenant qu'on a de moyens pour invoquer par lien link ce monde assez haut et bien en vrai dauphinel est assez bonne bon j'utilise très rarement mais en vrai voilà c'est assez bon pour le noter faut savoir que dauphinel existe mais surtout recyclé potentiellement des petits réincarnés on ne dira pas nous et dernier lien qui va être à lien 4 Bella Madonna farstar c'est principalement elle que je vais essayer de jouer vraiment la troisième game s'il y a du time Bella Madonna on répond à toute façon chelou je laisse étudier pour celles et ceux qui ne font que m'écouter 2000 litres d'attaque au moins deux monstres farstar au moins 4 c'est assez bon au moins deux monstres c'est plutôt bon donc ces cartes invoquées par lien ne pointe aucun monstre elle n'est pas affectée par d'autres effets de cartes activées point rs à 2000 elle ne pourra pas être géré autre que au combat si telle carte ne pointe aucun monstre vous pouvez infliger 200 points de dommage à votre adversaire pour chaque monstre farstar dans votre cimetière de noms différents et c'est pour elle justement que je vais mettre plein de monstres farstar de noms différents dans mon extra deck c'est principalement pour burn énormément en un tour pour au cas où que je joue contre un burn en troisième match et qu'il reste 5 minutes bam 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 je remplis mon extra deck et je fais Bella Madonna bam et puis voilà surtout s'il me m'a burné de beaucoup Bella Madonna peut burné énormément surtout que entre temps on va peut-être faire un petit divary 10 pour burné 200 et c'est donc en vrai farstar peut faire pas mal de dommages et contrebalancer le burn et maintenant deux monstres fusion mais en fait c'est le même c'est drum à drum à 10 farstar petite fusion niveau 6 2000 attaque et 1000 de def de monstres farstar comme matériel vos monstres liens farstar qui pointent cette caca 2000 d'attaque ah un petit gain de 1000 d'attaque qu'on ne dit pas non vous pouvez chacun des effets suivants de drum à 10 qu'une fois par tour si cette carte est invoquée par fusion vous allez pouvoir ajouter une carte farstar depuis votre deck à votre main deux noms différents des cartes que vous contrôlez et dans votre cimetière c'est aussi pour cela qu'on va les jouer certaines en nuances exemplaires en deux exemplaires parce que malheureusement drumantis ne va pas chercher des cartes que vous avez déjà utilisé ok et bon c'est cool parce que vous allez pouvoir comboter assez facilement une petite fusion une petite lien c'est cool vous allez pouvoir la réinvoquer en plus de cela c'est cool mais malheureusement c'est une invocation non fusion si vous l'invoquez par l'effet de nobel angel mais par contre elle a un effet un peu similaire drumantis à l'effet de nobel angel qui dit que si des dommages d'effet sont infligés donc à vous ou à votre adversaire vous allez pouvoir cibler un monstre passerait d'autres le terrain changer son attaque à 0 son attaque devient 0 c'est pas jusqu'à la fin de ce tour c'est pas jusqu'à la fin du tour de l'adversaire il devient 0 il va falloir qu'il se débrouille pour regagner l'attaque et en vrai ça semble assez bon mais en vrai ça permet de justement avoir un peu plus de gestion et surtout de chenling 2 et ainsi de protéger vos autres effets tout ça donc c'est plutôt bon brumatis rien que pour ça en plus de ça on va pas se mentir l'artoque est assez beau il était assez beau et en vrai ben voilà les amis c'est tout pour cette version nouvelle de farstar après justement les leaks du ocg du deck farstar qui ont eu lieu genre le lendemain où j'ai tourné le fameux deck farstar avec la partie à la base d'espion ça m'a énervé j'avoue c'est tout le temps comme ça mais en vrai c'est cool franchement ça me fait plaisir de revoir un peu de burn et surtout de pouvoir rejouer cette petite licorice que j'ai en rareté starfoil et ça ça fait plaisir et bon écoutez j'espère que ça vous fera kiffer de voir du burn du burn du contrôle tout ça c'est vachement intéressant et bah écoutez c'était Trif on se dit à la prochaine c'était Trif et les corribos et pas de liens corribos parce que les corribos sont interdits maintenant on se dit à la prochaine prenez soin de vous et de vos proches bye bye